Donc dans la vidéo précédente, on a vu un exemple où on pouvait décrire la trajectoire d'une voiture qui tombait d'une falaise par une équation paramétrique qui est x de t est égal à 10 plus 5t et y de t est égal à 50 moins 5t carré où x et y sont les positions dans le repère x, y en fonction du temps t. Et on avait regardé graphiquement ce que donnaient ces équations paramétriques. Donc je vais juste te faire un petit dessin pour que tu revisualises qu'est-ce qu'on avait trouvé avant. Donc voilà mon repère x, y et on avait trouvé que, eh bien, autant t est égal à 0, la voiture était ici, autant t est égal à 1, la voiture est à peu près ici, t est égal à 2 ici et t est égal à 3 ici. On avait trouvé la trajectoire de la voiture qui ressemblait, en fait, à une demi-parabole. Et donc ce qu'on avait fait pour trouver cette équation-là, c'est qu'on avait dit que cet ensemble d'équations décrivait la trajectoire de la voiture pour, eh bien, t supérieur à 0, t supérieur ou égal à 0, et t inférieur à égal à une valeur qui était quand la voiture touchait le sol ici. Et donc pour trouver la borne supérieure de t ici, ce qu'on avait fait, c'est donc de résoudre l'équation y de t est égal à 0. Donc y, je te rappelle, c'est la hauteur ici de la voiture et donc, eh bien, ça s'arrête effectivement quand la voiture touche le sol. Donc y de t est égal à 0, qu'est-ce que c'est ? C'est 50 moins 5 t carré est égal à 0, c'est-à-dire que 50 est égal à 5 t carré et donc 10 est égal à t carré, ce qui nous donne que, eh bien, t est égal à plus ou moins racine de 10 ici. Et comme on était intéressé que par les valeurs positives de t, eh bien, t était borné à racine de 10. Et racine de 10, c'est à peu près 3,16. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc en fait, cet ensemble d'équations décrit la trajectoire de la voiture quand t est compris entre 0 et racine de 10. Pourtant, ici, en fait, on s'est intéressé qu'un sous-ensemble de la courbe qui est décrit par cet ensemble d'équations. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi continuer à décrire cette courbe-là pour des valeurs négatives de t. Donc par exemple, si je prends, eh bien, t est égal à moins 1, donc je peux calculer aussi une valeur pour x et y. Donc qu'est-ce que ça me donnerait ? Ça me donnerait que t est égal à moins 1, donc j'aurais 10 moins 5 fois 1, donc 10 moins 5 ici, donc 5. Et pour y, j'aurais 50 moins 5 fois moins 1 au carré, c'est-à-dire 50 moins 5, 45. Donc j'aurais ici quelque chose de totalement symétrique ici. Et je retrouverais la même chose, en fait, pour t est égal à moins 2 et moins 3 ici. Donc en fait, la courbe qui est décrite par cet ensemble d'équations paramétriques, ce serait une parabole que je dessine ici en jaune. Voilà, à peu près, quelque chose comme ça. Donc cette parabole-là est symétrique. Là, ça ne se rend pas très bien graphiquement, mais c'est totalement symétrique. Donc dans notre cas, dans notre exemple de la voiture, on avait borné, en fait, notre paramètre t pour n'exprimer que cette partie-là que je mets en rouge de la courbe, qui est la chute de la falaise. Avant la voiture, on sait qu'elle roulait à plat sur la falaise ici. Donc on aurait eu un autre ensemble d'équations paramétriques pour décrire sa trajectoire. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que quand on ne borne pas les valeurs de t, on peut regarder à quoi ressemble cette équation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exprimer cet ensemble d'équations paramétriques comme une seule équation où y est fonction de x. Donc, la manière dont on va faire ça, c'est que dans ces équations-là, eh bien, on va exprimer t en fonction de l'un des paramètres, x ou y, et on va remplacer t dans l'autre expression. Donc ici, on voit que c'est plus facile d'exprimer t en fonction de x que t en fonction de y. Donc, je vais exprimer t en fonction de x. Donc, t en fonction de x, je vais prendre une autre couleur. Qu'est-ce que c'est ? Là, j'ai donc x est égal à 10 plus 5t. Donc, x moins 10 est égal à 5t. Et donc, t est égal à x moins 10 sur 5. Donc, maintenant que j'ai cette expression-là pour t, eh bien, je vais remplacer t dans l'équation de y de t pour avoir y en fonction de x. Donc, j'aurai y est égal à 50 moins 5t carré. Donc, moins 5x sur 5. On va simplifier un peu. Moins 10 sur 5, moins 2 au carré. Donc, je vais simplifier un petit peu cette écriture. Donc, j'ai y est égal à 50 moins 5 facteur de x au carré sur 25 moins 4 cinquièmes de x plus 4. J'ai juste développé ici l'identité remarquable a moins b au carré. Donc, si je continue à développer cette équation-là, j'aurai donc y est égal à 50 moins x carré sur 5 plus, parce qu'ici je fais moins 5 fois moins 4 cinquièmes 4x, moins 20. Et donc, si je finis par écrire tout ça, eh bien, j'aurai donc y est égal à, eh bien, moins x carré sur 5, plus 4x et 50 moins 20, ça nous fait plus 30. Donc, ici, en fait, je suis partie d'un ensemble d'équations paramétriques où j'avais trois paramètres, x, y et t. Et j'ai éliminé le paramètre t pour exprimer y en fonction de x. Et ça, en fait, eh bien, ça me donne la forme de cette courbe-là, la forme de la trajectoire. Et tu vas me dire, c'est beaucoup plus simple, en fait, d'utiliser juste une seule équation au lieu de deux. Mais il faut que tu gardes en tête une chose, c'est que quand tu utilises cette équation-là, y en fonction de x, eh bien, tu perds de l'information, c'est-à-dire tu perds l'information temporelle. Cette équation-là, y en fonction de x, ne va te donner que la forme de la trajectoire d'un objet. ici, mais il ne va pas te dire à quelle position l'objet est pour une certaine valeur de t. C'est-à-dire que si je te pose la question, après cinq secondes de chute, où est l'objet ? Eh bien, tu ne vas pas pouvoir me répondre avec cette équation-là. Par contre, tu vas pouvoir le faire avec cet ensemble d'équations paramétriques. Donc, voilà tout l'intérêt des équations paramétriques qui me disent que mon objet à t est égal à 0 est ici, à t est égal à 1 est ici, à t est égal à 2 est ici, à t est égal à 3 est ici. Donc, je sais qu'en fait, la direction de la trajectoire de mon objet est dans ce sens-là, alors que dans cette équation-là, je perds en fait toute cette dimension temporelle. Donc, voilà tout l'intérêt des équations paramétriques. Mais dans tous les cas, maintenant, tu sais, comment on transforme des équations paramétriques en une seule, c'est-à-dire en exprimant la position y en fonction de la position x.